salut aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel nous allons parler de l'ipv4 ok avant tout je vais en profiter pour faire passer une annonce l'annonce ça va être tout ce qui est particulier par exemple les utilisateurs standards si vous avez des soucis au niveau de environnement informatisé si vous avez un pc ou quelque chose d'imprimante votre connexion d'internet l'administration de votre box je fournis ce genre de service si vous regardez ce tutoriel vous pouvez prendre contact avec moi si vous avez besoin de ce genre de service c'est à dire que la mise à fonction de votre matériel complètement correctement comme il faut et d'autres services d'autres services ça va être tout ce qui est déclaration en ligne c'est à dire que là vous savez on est en période de copie 19 ce qui fait que la plupart des la plupart des choses il est préférable faire en ligne en ligne donc du coup je vous fournis sinon des services c'est type de services aussi c'est à dire que si vous avez besoin de déclarer votre impôt ou récupérer des documents je fournis ce genre de service si vous voulez vous inscrire pour l'emploi envoyer des documents je fournis ce genre de service si vous voulez prendre un rendez vous voulez prendre un rendez vous à la préfecture je fournis ce type des services si vous voulez vous inscrire pour l'emploi envoyer des documents je fournis ce genre de service aussi c'est à dire qu'au niveau de gaffe aussi et puis tant d'autres services que je vous fournis quoi je vous dis pas tout ce qui est mais avec le compte icloud ou que tu voulais créer quelque chose enfin de la sorte vous voulez créer un site internet vous voulez faire pas mal de choses je vous fournis ce type de service alors le sujet toujours aujourd'hui ça va parler de l'ipv4 l'ipv4 telle que c'est là ipv4 signifie internet protocole version 4 le i c'est pour internet le pc pour protocole le v c'est les 8 bits qui sont séparés par des points et qui se représente comme ceci sous format binaire ok elle peut dire que vous avez une adresse ipv4 sauf que là ce sont des x les x et comme on a dit qu'une adresse ip c'était 4 octets de 8 bits qui se code en binaire là c'est donné sous format binaire sauf que vous avez les quatre groupes de 8 x ça peut être autre donnée qui peut être à l'intérieur des octets c'est pour ça qu'on a mis des x donc ce qui fait que elle peut s'écrire dans des manières suivantes en décimales ça c'est une adresse ipv4 avec son masque de ce réseau voyant format à décimales c'est ces groupes de 4 0 là qui adresse ipv4 réseau d'ailleurs donner en décimales séparés par des points et ça c'est le masque des sous réseaux séparés par des pensées comme ça en binaire par exemple ce c'est 8 euros que vous avez là séparés par des points c'est écrit comme ça en binaire 32 0 et c'est la valeur minimum des octets c'est avec un octet ça peut c'est la valeur minimum que vous pouvez trouver un octet on peut pas le trouver à à 5 ou à 10 ou à 3 ou à haute c'est soit un ou bien 0 alors ce ce compartiment là vous l'avez aussi un décimal qui vous donne ces quatre jours là ok en même temps idem cette fois si vous avez prend des quatre groupes de 8 ans c'est qui est égal à voilà donc c'est la valeur maximum des octets c'est la valeur maximum qu'un octet peut être ok en décimale lorsque vous voyez c'est le 32 1 là en décimale ça signifie tout simplement 10 et 55 points 10 à 55 points 10 à 55 points 10 à 55 là c'est vous dire que les octets sont pas et aussi les points là c'est ce sont les points qui sont là c'est là qu'il faut représenter les points c'est comme ça n'est pas alors lorsqu'ils vous additionner les parce que vous avez les bits vous trouverez 38 donc ce qui vous faites si vous faites un deux trois quatre cinq six sept huit là c'est une affaire de 8 bits plus ce groupe de 8 bits là encore plus celui de ce groupe de 8 bits ce groupe de 8 bits qui vous donne 30 des bits maintenant coder tout ça c'est simple c'est pas si simple mais on va passer en binaire ok ça c'est la façon que les machines comprennent donc du coup comprend uniquement 0 ou bien 0 les courants ne passe pas et 1 le courant passe ok c'est c'est comme ça que les machines comprennent ce qui fait que nous nous écrivons en décimales comme ceci et les machines eux ils convertissent en binaire par exemple 255 là nous lorsqu'on va l'écrire en décimales on écrit comme ça mais les machines elles comprennent ça uniquement comme ça le 10 à 55 là c'est ce premier groupe de 8 1 là et le deuxième groupe de 8 1 c'est le deuxième 255 et la troisième groupe de 8 1 c'est le troisième groupe de 155 et la quatrième groupe de 8 1 c'est la quatrième groupe c'est de 155 là ok on peut aller comme de la gauche vers la droite de la droite vers la gauche que moi général on commence comme ça ok donc du coup pour coder tout ça il va falloir que on prend une adresse ip par exemple on va commencer avec le 10.0.0.1 ici avec un masque par défaut par défaut vous allez souvent trouver vous allez trouver ça c'est comme ça vous avez une adresse ip qui est de la classe a ok on va mettre en majuscule on veut pas le mettre en minuscule et on enferme les a pour ça il aurait fallu faire ça pour ça on fait ça entre parenthèses ça c'est une adresse ip de la classe a et vous pouvez trouver une adresse c'est type 172.16.0.1 avec un masque de ce réseau 255.255.0.0 on va dire adresse ip la classe b ok on met un billet majuscule hop et puis on fait ça donc c'est là que ça c'est une adresse de la classe b et vous pouvez trouver comme ceci aussi 192.168.1.1 ok là on va dire que avec le masque 255.255.255.0 et on va lui dire que c'est adresse adresse de la classe c ok comme ça on est correct faut savoir qu'il existe une affaire de cinq classes adresse ip il existe cinq classes d'adresse ip ok on va mettre adresse ipv4 parce que pourquoi j'ai dit ipv4 parce que à la version 6 qui qui est dans son qui est dans le pareille ok donc du coup ça on aurait pu le mettre là mais on ne va pas en parler de la version 4 donc la version 4 est amené malheureusement à disparaître à laisser la place à la version 6 donc du coup donc ce qui fait que on est obligé de laisser la version 4 pour l'instant on utilise toujours la version 4 donc on va en parler de la version 4 donc avec il existe cinq classes on va dire que normalement il ya la a et puis il ya la b et puis il ya la c puis à la d ensuite il ya la ok nous pour l'instant on va favoriser ses trois premières classes ok pourquoi c'est ce que on utilise actuellement les deux autres classes qui sont là et ce sont des classes réservées pour son des classes spécifiques qu'on fait des tests ou des adresses et multi casse ou pour ça donc du coup on va s'occuper de la classe ces trois classes là que je vous ai mis la classe abc ok et pour coder tout ça pour coder tout ça il va falloir que qu'on passe via le binaire ok on verra ça par la suite on va couler ça pour l'instant comme je vous ai dit que c'était une affaire de 4 octets si on vend binaire ça c'est la première hôte et il respecte 4 comporter une affaire de 4 octets donc ça on peut mettre comme on va faire ça octet 1 ok mais ok on va le mettre en magie ce qu'il va mettre premier octet plus simple premier octet ok on à la première octet dans le premier octet donc on va le mettre en rouge aussi et si on prend ça là on va mettre une petite couleur simple on va dire que c'est le deuxième octet on va dire que c'est le deuxième octet il me l'a mis en rouge moi je vais le mettre en ça et puis on a un petit est ici et on va essayer de caler tout ça il faut que ce soit propre un peu vous avez la troisième octet qui est celle là là vous choisissez une couleur moi je vais choisir celle là qui est nous on va dire que c'est la troisième octet et puis vous avez la quatrième octet on va laisser la quatrième octet en noir je pense que vous avez compris la démarche ok ok donc maintenant là c'était en binaire on a on a détecté nos nos octets c'est juste que là il ya une couleur qui moque c'est celle là ok la troisième octet c'est celle là donc en décimale pour détecter pour découvrir nos octets c'est uniquement ces euros là qui va peut-être la première octet donc du coup moi je lui se mette en rouge comme ça vous allez suivre le schéma ok le la couleur et pape on a dit que c'était ça j'ai monté la troisième octet c'était ça et puis la quatrième octet elle est en noir ok dans le sens contraire aussi c'est c'est ça premier octet et deuxième octet c'est ça troisième octet c'est ça puis la quatrième octet elle est en noir et sur les groupes du 255 là aussi c'est pareil c'est la même procédure ok c'est rouge et lui c'est ça et ici c'est ça donc en gros vous avez les octets séparés qu'est premier deuxième troisième en fonction des classes d'adresse ip lorsque on ira coder les adresse ip il va falloir qu'on décide pour ça il nous faut un petit tableau pour coder les adresse ip on va passer en binaire donc le petit tableau c'est on aura besoin de ça pour toute la suite ça va être c'est une puissance du 2 on va commencer à 128 ok comme ça puis on met 64 ensuite on met à 32 ensuite on met à 16 ensuite 8 ensuite on met à 4 ensuite on met deux on met et ok là lorsque vous additionnez et tout vous allez trouver une affaire de 255 là c'est l'octet c'est un outil plat ok c'est fameux 1055 ce que vous avez vous l'obtenez lorsque vous additionnez le tout donc pour par la suite c'est à dire que on peut nous donner ça dans le cip et attention adresse ip 1 ça c'est pas ce qu'il ya l'adresse réseau c'est qu'il faut savoir aussi on ne touche pas l'adresse réseau parce qu'il ya des adresses qu'on ne touche pas dans le réseau c'est l'adresse du bout de casse et l'adresse du réseau sinon si vous voulez dans notre sens aussi l'adresse du réseau et l'adresse du bout de casse alors l'adresse du réseau c'est l'adresse du réseau on ne touche pas et l'adresse du bout de casse dit en français diffusion adresse de diffusion c'est lorsque dans un réseau vous voulez communiquer avec toutes les machines qui figurent dans ce réseau c'est via cette adresse que vous allez envoyer ce message ok en même temps on va recevoir ce message là donc ces deux adresses là on ne touche pas donc du coup par la suite on ira codé en binaire pause à la vidéo si vous voulez suivre la suite enfin rester connecté sur la page pour suivre la suite